Bonjour et bienvenue dans Superplay. Aujourd'hui je reçois Goji pour un run sur Astérix Arcade. Alors déjà qu'est-ce que c'est que ce jeu ? C'est un Beat The Mall c'est ça ? Oui alors tout d'abord bonjour à M. Excuse-moi bonjour. Bonjour. Donc oui c'est un Beat The Mall sorti par Konami en arcade en 1992. Qui malheureusement n'a jamais connu de conversion sur console. C'est bien dommage parce que c'est quand même un super jeu. Et donc c'est un Beat The Mall agrémenté de pas mal de phases de plateforme. On le verra dans le run. Et qui est également réputé pour être dur voire extrêmement dur. Oui plutôt difficile. Voilà tout à fait. Ok donc là c'est pas le début du run. Non alors en fait j'ai déjà effectué un premier loop du jeu. Donc un loop qu'est-ce que c'est ? En fait j'ai déjà fini le jeu une première fois. Je l'ai fini en difficulté arcade de base. Donc c'est medium hard, c'est dans les réglages si je ne dis pas de laitise. Et donc une fois qu'on a fini le jeu une première fois, on le recommence. C'est ce qu'on appelle un second loop. Et ça marche comme pour les shoots. En fait le second loop a des petites différences significatives par rapport au premier loop. Dans le cas de Astérix, en fait dans le second loop la difficulté est poussée au maximal. Donc comme on le dit dans Hardest, les ennemis se déplacent beaucoup plus rapidement. Ils sont également largement plus agressifs. Les boss sont supra résistants par rapport au premier loop. Et chose ultra importante, c'est les items. Dans le premier loop en fait on a des petits items de vie qui sont des fruits, des grappes de fruits. qui disparaissent purement et simplement dans le second loop. D'accord, donc une difficulté quand même sacrément au-dessus du premier loop. Déjà que le premier loop n'est franchement pas simple. C'est un jeu qui est vraiment, quand on ne sait pas comment l'aborder, on enchaîne les crédits comme ce n'est pas permis. Et le second loop lui, c'est un véritable cauchemar. Donc voilà. Donc on peut peut-être expliquer un petit peu comment marche le jeu. Je t'en prie. Donc en fait on peut voir en haut à gauche, tout en haut à gauche, le score. Donc qui est pour l'instant à 80.200. On peut voir des petits casques avec des ailes. Donc ça, en fait ça représente mon nombre de vies. Quand on commence le jeu, on commence avec trois vies. Donc ce qui correspond à deux casques. Là on voit que j'ai quatre casques. En fait ça correspond aux extends, donc les vies supplémentaires gagnées. Que j'ai chopées pendant le premier loop. Et qui se chopent à 30.000 et 60.000 points. D'accord. Et autant que je sache, au plus loin que j'ai été dans le jeu, il n'y a pas d'autres extends. Donc en fait on a vu, là en fait c'est le premier stage, on a recommencé le début du loop 2, on a recommencé dès le premier stage. On a vu des ennemis de base qui sont les petits visionnaires romains. Donc on voit qu'en fait, c'est le coup que je fais ici depuis le début. C'est un point chargé. Donc en fait on appuie sur le bouton A, on fait charger son coup. Une fois qu'il est assez chargé, on relâche et ça fait un coup surpuissant. Ça permet en fait, quand on frappe les petits légionnaires romains avec ce coup-là, de leur faire lâcher un petit casque. Et quand on ramasse ce casque, ça permet en fait de scorer et de faire du point. Chaque casque vraiment sans point. D'accord. Voilà. Donc là c'est un peu bizarre ce que tu fais là quand même. Oui, donc en fait là on est déjà au premier boss du stage 1. Donc en fait ce boss peut nous attaquer de plusieurs manières différentes. Donc si on l'attaque de face, il peut nous piquer en sortant des lances sur les côtés. Il peut nous écraser si on essaie de lui passer par en dessous ou par derrière. Et il y a également un soldat romain qui sort des fois du dessus pour nous envoyer une lance. D'accord. Et en fait ce que je fais, ce qu'on m'a vu faire, c'est que je me mets contre le bord supérieur de l'écran. Et en fait le boss va automatiquement se mettre contre moi. Et j'ai plus qu'à le frapper sans discontinuer. Ok, donc c'est presque un safe spot quoi. C'est quasiment un safe spot. Il arrive parfois qu'il arrive à me toucher. C'est des aléas du jeu. Mais voilà, c'est une manière de le tuer purement et simplement. Enfin de s'en débarrasser. On ne le tue pas vraiment. Et voilà, c'est une technique que j'ai trouvée. Parce que ce qu'il faut savoir c'est que je pense qu'on n'a pas beaucoup de douleur à expérimenter ce jeu là. Et avoir été aussi loin. Et du coup, la plupart des techniques du jeu, j'ai dû les trouver tout seul. D'accord, par toi-même. Voilà. Donc on a vu rapidement, on a vu un premier bonus stage qui est une course de char. C'est le fait, il suffit de tapoter sur A pour donner des coups de fouet à son cheval et avancer très vite. Ouais. Et on peut faire sauter son char en appuyant sur B. Et donc plus on arrive vite à la ligne d'arrivée, plus il nous reste du temps et plus ça fait de points. On a des points. D'accord. Oui, les petits casques dont on parlait. Voilà, les petits casques dont on parlait. Donc voilà, je fais mon point chargé. On voit que le soldat romain a lâché son petit casque. On le récupère. Ici, je ne prends pas trop de risques sur la vague d'ennemis qui arrivent. Je préfère rester en bas. Comme ça, je les évite assez simplement. On peut s'amuser à pouvoir les frapper ou à sauter par-dessus. C'est plus risqué. Donc moi, je préfère rester en bas. Comme mon objectif, c'est d'essayer de prendre le moins de dégâts possibles pour aller à la fin. Ouais. Je préfère pas prendre de risques. Là, en fait, on voit une tornade que j'essaye d'éviter le plus possible, comme à poison. En fait, c'est une tornade qui est entre guillemets à tête chercheuse. Donc elle nous poursuit dès qu'elle apparaît. Elle nous poursuit sur tout l'écran. En voilà une autre. Voilà, en voilà une autre. Et si elle nous attrape, en fait, elle ne nous fait pas de dégâts, mais elle nous immobilise pendant pas mal de temps. Et ça permet aux ennemis de venir et de nous enchaîner pas mal de coups. Et ça devient vite infernal si on se fait avoir. Donc ce que je fais dès qu'il y en a une qui apparaît, c'est que je l'évite. J'attends qu'elle s'en aille. Et ensuite, je m'occupe des ennemis. Là, il y en a encore une qui arrive. Donc voilà. Soit je fais une petite glissade ou soit je fais un petit saut avec un coup de pied sauté. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas bien compte, mais on peut très rapidement se faire enchaîner dans le jeu et on peut perdre ses vies très très rapidement. Tout à fait. C'est en fait la grosse difficulté d'Astérix. Par exemple, on verra tout le long du jeu que j'utilise toujours ce coup du point chargé. Si j'utilise des coups de base, donc on tapote sur A, on donne des petits coups de points classiques. En fait, ça met du temps pour remettre un ennemi à terre. Et tous les autres ennemis se ruent sur nous. Et si on se fait encercler, très rapidement, ils vont nous enchaîner des coups, mais c'est très très rapide. Et du coup, notre vie, la barre de vie fond comme neige au soleil et on perd une vie directement. D'accord. On a vu passer Falbala. Donc en fait, elle sert en fait des thèmes de vie. C'est-à-dire qu'elle se balade un peu dans tous les stages. Et si on la croise, elle nous fait un petit bisou qui d'ailleurs rend jaloux les soldats romains. On en a vu un. On en a vu un rougir. Et ça nous redonne pas mal de vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça redonne moins de vie que lors du loop 1. Donc comment ça marche ? C'est-à-dire que vu que la difficulté est largement augmentée par rapport au premier loop, que ça soit Falbala, des sangliers ou des petits vautours qu'on verra dans le stage 6, ou la potion magique, ces items redonnent beaucoup moins de vie que lors du loop 1. Le loop 1, par exemple, la potion magique redonne un peu plus des trois quarts de la barre de vie. Ah oui, c'est pas mal. Là, ça redonne à peine la moitié. D'accord. Voilà. Donc ce stage 2, en fait, je crois que c'est l'un des plus longs et les plus durs du jeu. Ah oui, dis-donc. Oui, c'est celui où je me suis cassé les dents. Un peu bizarre, mais... Plus longtemps. Les stages d'après sont relativement plus courts. Donc là, en fait, il y a un petit truc à faire si on veut être sûr de récupérer les casques, c'est de d'abord tuer, éliminer les soldats romains avant de se débarrasser des centurions. Ce qui me fait... Donc voilà, ce que je fais, c'est que j'attrape les petits casques et ensuite, je vais finir d'éliminer les centurions. Si je fais pas ça, si j'élimine les centurions avant d'avoir ramassé les casques, pardon, le jeu considère que j'ai éliminé tous les ennemis et me fait passer à la phase suivante. D'accord. Donc perte de points. Perte de points. Le scoring, c'est pas quelque chose que je recherche absolument sur ce round-là, mais c'est toujours bon à prendre. C'est toujours ça. Puis comme j'utilise toujours la technique du point chargé pour avoir des petits casques, autant les ramasser. On a vu la petite phase avec les rochers, c'est une phase de scripté. Donc les rochers tombent toujours de la même manière. Toujours. C'est toujours pareil, donc j'ai mon chemin. On a vu que j'ai couru aussi, donc on peut courir dans Astérix, donc en faisant un petit dash, c'est deux fois avant, deux fois droite, deux fois gauche, selon le sens où on veut aller. On peut également courir et faire un coup. Donc si on court et qu'on fait A, ça sera... Une charge de charge ? Voilà, c'est une charge, on court et puis on donne un coup. Ok. Donc là, ce que je fais, c'est que si je voulais, je pourrais avancer à l'écran d'après, mais je serais submergé d'ennemis. D'accord. Donc je pourrais essayer de m'en débarrasser et d'y aller comme ça, mais je préfère être prudent. Donc en fait, je temporise. Je me fais les ennemis qui sont sur cet écran-là. Voilà, je ramasse les casques. Il faut faire attention, on peut tomber dans le vide. Et là, c'est une vie ? C'est punitif, c'est une vie. Là, on voit un petit ennemi qu'on ne voit que sur ce stage-là, le petit égyptien tournevis. Donc voilà, qui s'amuse à nous lancer des espèces de cubes. Donc voilà, toujours, j'ai juste avancé un petit peu pour faire apparaître quelques légionnaires romains, puis ce centurion-là. Donc je vais m'en débarrasser. Donc voilà, on voit que dans Astérix, en fait, quand on a mis un ennemi à terre, on peut le rechoper au sol. Et en fait, malgré le fait que le gameplay, en fait, se limite à deux boutons, point et saut, on a beaucoup de possibilités, lorsque l'ennemi est au sol, suivant la combinaison, en fait, de direction et du bouton A. Donc si par exemple, je fais bouton A plus arrière, on va donner quelques claques supplémentaires à l'ennemi. Si je fais bas plus A, on va le faire tournoyer autour de soi. D'accord, donc il y a différentes animations et fonctions. Tout à fait, voilà. Par contre, ces différences de chocs ne marchent que sur les petits ennemis comme les légionnaires romains, sur le centurion, j'aurais beau faire bas plus A, arrière plus A ou A plus A, ça ne fera que le projeté en avant. Donc là, on est arrivé à une phase qui est assez abominable, dans le sens où, en fait, la tombée des rochers n'est pas scriptée, donc du coup, c'est un peu au pif. Bon, là, je me fais avoir. Voilà, ce qui peut arriver. Malgré le fait que je sois resté le plus possible au bord de l'écran pour les éviter, donc en fait, ici, c'est vraiment de l'entraînement et de la concentration pour essayer de ne pas se faire avoir. Et également, il faut éviter le plus possible de tomber des plateformes, parce que là, c'est pareil, c'est punition directe. Ah, c'est une vie directe ? C'est une vie directe, oui, tout à fait. Ah oui, d'accord, ok. Là, on arrive à la dernière phase du niveau 2 avant le boss. Donc, pareil, on affronte toujours des ennemis. À ceci près que tu peux voir des petites dalles marron qui sont au sol. Oui. Il ne faut surtout pas que je marche dessus car elles se dérobent sous mes pieds. Ce qui est vraiment, on va dire, assez méchant de la part du jeu, c'est que les ennemis peuvent marcher dessus comme ils veulent. Même si la dalle est dérobée, tu vas voir ton centurion qui est là où il marche dessus. Ah oui, carrément. C'est un petit peu dégueulasse. Voilà, c'est comme ça, on va dire, et on s'y fait. On s'y fait, oui. On s'y fait. Donc, si des fois, il y a des petits casques qui tombent sur la dalle, je ne vais pas le chercher. Donc là, oui, j'ai commencé à prendre pas mal de dégâts. Je voulais temporiser, je ne voulais pas prendre la potion tout de suite pour la prendre, pour éliminer les ennemis qui gagnent derrière. Mais comme là, ça commençait à sentir de roussie, je me faisais vraiment la tête de toutes parts. J'ai préféré prendre ma potion. Donc la potion rende la vie et en plus, ça redonne de la vie et en même temps, ça nous rend invincible et on a notre personnage qui bouge à l'écran tout seul et qui va éliminer tous les ennemis qui sont à l'écran. C'est pratique. C'est très pratique, oui. On verra plus tard dans la suite du jeu que ça aide à vraiment pas mal de phases. Et puis, voilà, en fait, c'est quelque chose. Moi, j'essaie toujours de temporiser la potion et de m'en servir dans les endroits stratégiques. Là, je n'ai pas trop pu, mais bon, ce n'est pas grave. Je m'en sors quand même plutôt pas mal pour l'instant. Donc voilà, ce que je disais tout à l'heure, on voit les petits casques. Ceux-là, je ne vais pas aller les chercher. Ouais, on ne va pas tenter le diable. Non, non. Là, en fait, on a vu que j'ai avancé un tout petit peu. C'est en fait pour faire arriver les deux petits soldats qu'on voit là. Si j'avais avancé plus, j'aurais fait apparaître carrément tout un troupeau. Donc c'est pareil, là, c'est de la prudence. Je préfère faire venir deux petits soldats, les éliminer et après, je me fais le petit troupeau. Parce que là, on voit une petite différence par rapport au loop 1, c'est que le centurion a eu le temps de le toucher. Alors que le loop 1, tu vois, il n'aurait pas fait ça. En fait, ils sont beaucoup plus réactifs et agressifs. Ils ont une réactivité qui est largement plus accrue et c'est surtout en fait ce qui est dérangeant, c'est leur vitesse de déplacement par rapport au timing que prend le poing chargé à être effectué. Donc on est déjà au boss du stage 2 qui pour moi est l'un des boss les plus abominables de l'entièreté du jeu. Donc en fait, ce boss-là, on voit que je ne lui laisse pas le temps de respirer. Mais moi, si je ne le tapais pas, c'est lui qui ne serait pas le temps de respirer. Donc en fait, il a deux attaques. Il a les coups d'éclair qu'on voit là. Donc c'est un petit nuage qu'on ne peut pas voir sur l'écran parce que je me trouve tout en haut du décor. C'est un petit nuage qui nous suit comme une sensus. C'est un nuage à tête chercheuse et qui nous balance des éclairs. Également, si on veut frapper Osiris avec des coups normaux, en fait, ça ne marchera pas. Il va nous hypnotiser. Tout simplement. Et d'ailleurs, par moments, on peut entendre qu'il dit son attaque mais il n'a pas le temps de la déclencher parce que je le frappe. Donc en fait, cette technique que je fais, je m'en suis un peu inspiré par rapport à un run, le seul run que j'ai trouvé dans le français qui lui fait des glissades en aéro tour. Moi, je n'étais pas très à l'aise avec les glissades donc j'ai préféré faire des sauts en bout donc en fait, faire des sauts en boucle, ça me permet de ne me prendre des coups d'éclair et ne peut pas m'hypnotiser. Donc on fait ça en boucle. Après, c'est beaucoup d'entraînement au niveau du timing du saut, c'est-à-dire que le saut, il faut le couper à la bonne amplitude. D'ailleurs, on ne va pas sauter trop haut puis déclencher son coup. Il y a vraiment un moment pile poil où il faut faire le coup, faire B et puis A pour couper son saut et puis il faut vraiment respecter le timing quand on refait, attendre vraiment qu'on saut à terre et refaire un saut par derrière. C'est assez hervé au début mais après, quand on a pris le coup, c'est comme de la musique, c'est de la concentration, c'est des partitions. Donc ça vient, après, ça devient automatique. OK. Donc le stage 3, on est chez les Bretons. Donc on a vu que dès le début, j'étais dans l'eau. Il ne faut surtout pas rester dans l'eau parce qu'il y a des requins qui viennent nous attaquer. Il faut tout de suite se mettre en fait dans les barques. Donc le problème un peu de ce jeu, c'est que les sauts ne sont pas forcément précis donc il faut vraiment un petit coup à prendre pour la précision des sauts et pour tomber pile poil dans la barque. On a vu également que dans les barques, je sautais de barque en barque pour éliminer quelques soldats romains. Pendant le loop 1, dans quasiment chaque barque, ce n'est pas dans toutes, mais dans la plupart des barques, il y a des petites grappes de fruits pour reprendre de la vie. Là, malheureusement, s'il n'y en a plus dans le loop 2, il n'y en a plus du tout. Donc voilà, après la phase mer, on arrive sur la phase bateau. Donc là, c'est toujours pareil, on tue des petits ennemis, à ceci près, qu'on voit de la neige qui tombe et que parfois, il y a des rafales de vent, par exemple, une rafale de vent qui vient vers la gauche. Ça pose des soucis parce que s'il y a une rafale de vent qui vient vers la gauche, si je veux aller vers la gauche pour tuer un ennemi, je suis fortement ralenti. Je suis ralenti par le vent. Et voilà, il faut vraiment faire attention à ça parce qu'il peut arriver qu'on n'ait pas le temps d'aller tuer un ennemi, d'arriver à sa hauteur. Par contre, lui, il va être nickel pour nous en mettre une. C'est ça, on ne l'a pas dit, mais en fait, si tu maintiens trop longtemps ton attaque chargée, tu vas te fatiguer, c'est ça ? Tout à fait, oui. Alors, le gros défaut de cette attaque, en fait, c'est qu'il faut connaître le moment où elle peut être déclenchée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste appuyer sur A une demi-seconde et relâcher. Il faut laisser appuyer une à deux secondes et relâcher pour que le coup se déclenche. Et également, il ne faut pas le déclencher trop tard. Si on laisse appuyer trop longtemps, Astérix se fatigue et du coup, il s'immobilise pendant quelques secondes et les ennemis, en fait, peuvent nous frapper. Là, on a vu une grossière erreur. Malheureusement, j'étais concentré, mais j'ai eu un petit moment de concentration. J'ai essayé de frapper le boss au moment où il se relâne. C'est quelque chose à surtout éviter de faire parce que ça peut marcher une fois ou deux, mais en général, 9 fois sur 10, ils ont la priorité. Ils ont la priorité quand ils se relânent. Donc, en fait, là, on n'affronte pas un, mais deux boss pour ce stage-là. Alors, en fait, ce qu'on voit, c'est que je me concentre surtout sur l'ennemi, le boss qui est chauve. J'ai rien contre les chauves. Je vais bien tout mettre aussi. Donc, c'est juste par pure stratégie et prudence. Donc, en fait, parce que lui, il se déplace beaucoup plus rapidement. Il te fonce directement dessus. Il me fonce dessus. Il est très, très rapide et il a une vitesse de frappe qui est juste abominable. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je suis entraîné à trouver un timing pour lui faire le point chargé. Mais il faut, en fait, commencer à appuyer sur A à un certain moment quand il se relève. Il ne faut pas le faire trop tôt ni trop tard. Parce qu'en fait, dès qu'il se relève, il vient sur nous, il nous fonce dessus. Donc, si on a chargé trop tôt, on risque de se fatiguer. Si on a chargé trop tard, il aura le temps de nous frapper. D'accord. Donc là, je l'ai éliminé. Donc maintenant, je peux me concentrer sur le deuxième ennemi. Lui, il donne des coups de fouet. Donc, il a une énorme allonge. Donc, il vaut mieux ne pas rester trop en face de lui. Alors en fait, là, ça peut paraître simple parce qu'il ne me frappe pas. Mais c'est parce qu'en fait, je lui fais à chaque fois le point chargé au moment où j'arrive à son niveau. C'est ça la tactique, en fait. C'est on charge son point et au moment où on va croiser l'ennemi sur le même plan, on relâche A et du coup, ça fait le point chargé. Et comme les ennemis ont une masse de collision qui est un petit peu plus gros que juste un plan du jeu, ça permet de les toucher. Si par contre, je ne fais pas mon point chargé, là, il met un gros coup de fouet et ça part mon point. Et ça fait mal. Ça fait mal. Donc lui, on a de la chance. Il ne se déplace pas trop rapidement. Donc, il est largement prévisible. Il n'y a pas besoin d'avoir de gros timing, de fou. Donc, on peut y aller comme ça. D'accord. Donc, on peut voir quand même. Alors, on n'aura pas vu le premier loupe. Mais au premier loupe, ça ferait déjà un bon petit moment que je m'en serais débarrassé. Oui, parce qu'ils sont résistants, les boss colonels. Oui, ils sont extrêmement résistants. Leur barre de vie, on est très longtemps à l'entamer. En fait, on ne voit même pas la barre totale au départ. Il faut les taper dessus un bon nombre de fois avant qu'enfin on voit la barre. Tout à fait. Oui, au début, la barre est bleue. Quand on la tape, elle clignote. Mais en fait, on ne voit pas la barre entière. C'est comme si elle était beaucoup plus grande que ce qu'on voit et on l'entame qu'au bout d'un certain nombre de coups de main. Donc tout à l'heure, on a vu un bonus stage avec une courbe de char. Là, en fait, c'est le deuxième type de bonus stage. Là, c'est très simple. En fait, on n'est pas vraiment coincé par le temps. Il faut juste finir le bonus stage avant que ça arrive à zéro. Là, le but du jeu, en fait, c'est de taper dans les tonneaux et aussi le main. De faire tomber le mec du main. Pour tomber le guetteur. Faire tomber le guetteur. Ça, c'est un petit truc que j'avais découvert sur le tar. de frapper dans le main. Et donc là, oui, il faut frapper dans les tonneaux et récupérer tous les items. Il y a certains tonneaux où il y a un espèce de Frankenstein. Je ne sais pas trop où ça sort. Mais voilà, lui, il ne rapporte pas de points. Je lui ai donné un petit coup et puis on s'en débarrasse. Donc voilà. Là, on peut voir en fait que depuis le stage 2, toutes les introductions de stage sont comme ça, un petit peu en style. Très bien animé. Très bien animé. En plus, c'est marqué en français. C'est top. Donc là, on m'a vu en fait dès le début du stage. c'était très discret mais je suis tout de suite monté vers le haut du décor en fait contre la minute parce que si je restais à ma place de base quand le stage commence, l'ennemi en fait me balance des cailloux et c'est pareil, ça enchaîne. Si je ne bouge pas, il m'enchaîne, il m'enchaîne. D'accord. À peine tu arrives dans le niveau, déjà tu t'en prends une dans la figure. C'est ça, tout à fait. Là, j'ai failli perdre une vie très bêtement. Ça m'arrive encore de perdre des vies à ces endroits-là. Donc ça va choper sa bouzine et run. Là, ce qu'il faut savoir c'est que c'est comme dans les autres stages dès qu'il y a du Vig si on tombe en Vig c'est un Vig perdu. Ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Voilà, c'est direct. Là, en fait, sur cette vague d'ennemis, bon, j'aurais pu, là, je me suis un peu embêté à les frapper mais j'aurais pu prendre la potion directement ce qui me permet de tous les éliminer. Je ne prends pas les risques que ça me remonte ma vie. Donc là, un autre petit coup fort utile qu'on va le voir du jeu, c'est un petit back kick. Donc en fait, on est dos à l'ennemi, on appuie sur A, ça fait un petit coup qui est retourné. Je le fais sur les ennemis qui sont sortis de la grotte ce qui me permet en fait de me débarrasser de très vite et les empêcher de me taper. Parce qu'en fait, le problème de ces petits ennemis quand ils sont pendant le look 2, c'est qu'en fait, ils sont très rapides et ils ont un temps de réaction. C'est ce que j'expliquais, ils ont un temps de réaction très, très, très rapide. Et en fait, ce qu'il faut savoir c'est que par rapport au look 1, je n'utilise pas les mêmes techniques et les mêmes déplacements. Voilà, le look 1, en fait, je me suis adapté par rapport à leur déplacement parce que si je leur saute dessus directement, par exemple, pour certains ennemis qu'on a vu au début, dans le look 2, ils ont le temps de me taper. Donc en fait, j'essaie de les contourner. Comme je fais là, je les contourne un petit back kick, on balance contre le bord de l'écran et c'est terminé. Voilà, là tu vois par exemple le tip kick du look 2. J'ai voulu lui mettre un coup. C'est lui qui m'enlève dans le temps. Donc voilà, le boss du stage 4. Donc pour moi, c'est le boss le plus simple du jeu une fois qu'on a la technique, le timing et qu'on fait ça en boucle. Pourtant, il a l'air de faire mal. Ouais, il est plutôt costaud. Au bas lourd. Il est plutôt costaud. Donc en fait, oui, déjà lui, on peut ne pas en avoir peur, il peut ne pas faire peur parce qu'il se déplace assez lentement par rapport aux autres boss. Cependant, il a une vitesse de frappe vraiment hallucinante et si on le laisse faire, c'est la moitié de la barre qui s'est déclenée. on va quoi. Donc en fait, ce qu'on va me faire en boucle là, c'est la petite technique que j'avais trouvée. Donc en fait, je me mets en haut de l'écran. J'ai un timing. Au moment où il se relève, je déclenche, je charge mes poings. J'appuie sur A. Là, j'appuie sur A. Je descends un peu plus bas que le centre. Lui, il me rejoint. Il vient me chercher pour me frapper. Je remonte un peu et en fait, au moment où on va se croiser, je relâche mon poing et ça le tape. Là, c'est vraiment la partition que tu... Enfin, comme ça, c'est pas autrement. Si on essaye de se le faire avec les coups normaux, là, on enchaîne la bonne dizaine de crédits assez facilement. Ouais. Voilà. Ce qui est bien en fait avec ce boss, c'est qu'il a l'air en fait d'avoir un masque de collision qui est très important par rapport aux autres ennemis parce qu'on voit en fait que je relâche mon poing vraiment assez tôt. Il est vraiment pas encore à mon niveau quand on va se croiser et du coup, c'est quand même pas mal. Je peux relâcher mon coup assez tôt. C'est quelque chose de très prudent et ça me permet de l'éliminer de façon assez prudente sans prendre de dégâts. Ok, ok. Donc ouais, il est quasiment mort. On peut le voir. Il s'énerve pas d'ailleurs quand il est quasiment mort ? Pas celui-là. Pas celui-là. Il y a d'autres boss qui s'agacent assez vivement. Ok. Celui-là, ça va. Ok, ok. Donc, petite particularité du stage 4, ça finit par une petite phase de plateforme. Donc en fait, il y a le jeu qui nous indique quand sauter et il faut sauter. Il ne faut pas le désobéir parce que sinon, là, c'est la mort assurée. C'est-à-dire que si on reste dans le wagon qu'il ne faut pas, le wagon va se cracher dans le vide ou alors contre des rochers, on perd une vie directement. On a également la petite difficulté de ces poutres. Donc en fait, là, la difficulté, c'est d'avoir un timing de saut. Donc le premier saut, en fait, je fais un tout petit saut, c'est-à-dire je le coupe avec un coup de pied. Là, ce qui m'a permis, on a pu voir de détruire la première poutre. Et ça permet, en fait, d'atterrir au bon endroit après la première poutre pour refaire un deuxième saut d'une grande amplitude et à ce moment-là, de sauter par-dessus les deux dernières poutres. OK. Donc ça, c'est scripté. C'est scripté. De toute façon, ce truc des wagonnets, c'est du par cœur. Il n'y a pas de... Et si par malheur, on a perdu un peu de vie sur cette phase, sur le stage 4, quand on délivre, on fait le balade, il nous fait un petit bisou salvateur qui nous permet... Ça, c'est cool. Là, on est arrivé au stage 5. Là, on peut voir des béliers qui sont relativement atroces. Donc on a pu voir que les deux premiers béliers, en fait, j'ai choisi l'option de faire le lâche, je les évite, tout simplement. Donc en fait, je me mets contre le bord gauche de l'écran, je me déplace de haut en bas et j'attends pile le moment où en fait, ils se décident à me foncer dessus. C'est-à-dire que quand ils me foncent dessus, ils quittent l'écran, on les revoit plus. Sinon, si on les laisse faire et se balader, ils ne s'en vont jamais. Voilà. Donc c'est quand même assez rude. Donc voilà, c'est la technique que j'ai trouvée. Tu les leurres et puis ils s'en vont... Voilà, je les attire et puis ça ne marche pas tout le temps. Des fois, je me fais toucher parce qu'ils se déplacent vraiment très rapidement. Et puis le dernier bélier, là, j'ai choisi un peu de les frapper. Donc c'est toujours avec le point chargé. Normalement, j'aurais dû en mettre un deuxième pour que ça l'élimine. Mais là, j'ai eu un coup de bol. Donc là, en fait, là, par contre, je fais largement exprès de ne pas prendre la potion pour l'instant. Oui, on voit ça. Ça aide beaucoup pour la phase d'après parce que la phase d'après, on voit ces espèces de catapultes qui sont juste abominables. Si on veut se battre dans cet écran avec les catapultes plus les petits émules, c'est juste un véritable cauchemar. Donc en fait, j'attends. Je ne prends pas la potion tout de suite. Je vais à l'écran d'après. Je laisse apparaître les catapultes et je prends la potion ce qui me fait éliminer. Bon là, je ne m'étais pas assez avancé pour éliminer la deuxième catapulte. Mais il suffit en fait de lui passer par derrière et de la tuer avec quelques coups. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des catapultes on va dire autonomes qui sont vivantes. D'accord. Même s'il n'y a plus de centurion qui la contrôle, elle nous balance quand même des caillasses si on se retrouve bien. D'accord. Avec un détecteur de mouvement et tout ça. Peut-être. C'est en fait, c'est le principe du jeu. Au stage 3, on a vu une espèce de catapulte qui a envoyé des lances géantes. Elle n'a rien fait parce que je ne suis pas passé devant. Si je passe devant, c'est automatique. Ça lance des cailloux, ça lance des harpons. Et donc, là, on arrive à la fin du stage 4, 5 pardon, et on finit par en fait, un enchaînement avec une tour de bois. Donc à chaque étage, on enchaîne toute une garnison de romains. Donc ça va des 4 petits soldats romains qu'on voit là. Là, tu t'es essoufflé. Oui, je me suis essoufflé, tout à fait. Donc j'ai chargé trop longtemps mon cou avec le bouton A. Il faut vraiment faire gaffe à ça. Oui, oui, oui. Après, la petite erreur vient assez vite, surtout que les déplacements des ennemis sont tellement rapides qu'en fait, on n'a plus du tout les mêmes timing de chargement par rapport au premier loop où les ennemis sont plus lent et ça rend le jeu beaucoup plus dur. On peut voir, en fait, ça je ne l'ai pas dit pour le stage 5, on a des petits légionnaires romains qui ont des boucliers orange. Ce n'est plus la même couleur. Oui, en effet. Donc ça, c'est ce que j'appelle les soldats romains au niveau 2, entre guillemets. Ils sont un peu plus agressifs, résistants, non, mais ils sont beaucoup plus agressifs que les petits soldats romains de base. Également, on a pu voir des fois ils me foncer dessus. Je ne sais pas si tu as vu. Je n'ai pas fait attention. Quand ils se relèvent, des fois, et que je me trouve face à eux, même si ça part de loin, même s'ils sont à l'autre bout de l'écran, vous le voyez. Il y charge. Même s'ils sont à l'autre bout de l'écran, ils me foncent dessus. Donc ça, il faut y faire vraiment très attention parce que déjà, loup 2, il va beaucoup plus vite. Et c'est quelque chose, en fait, c'est très énervant de se prendre un coup comme ça parce qu'en plus, ça enlève pas mal de vie. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire vraiment attention. Dès qu'il y a un soldat romain au sol, s'il est en face de nous, soit on le sait, enfin, on a le réflexe, on se dit il est au sol, mais dès qu'il se relève, je m'en vais. Soit on ne reste pas en face de vie tout simplement. Voilà, là, on les voit faire. Il peut également nous lancer des lances de loin. Ça, c'est un coup. Ils ont d'autres coups qui sont les coups de bouclier ou les coups de lance au corps à corps. Mais c'est là où, en fait, Astérix est très difficile comme jeu, c'est que les ennemis peuvent toucher à distance. Surtout le légionnaire, le petit soldat romain, lui, c'est vraiment l'ennemi que je trouve le plus fou. Encore autant, le centurion, il n'a pas d'allonge, il crie charge, charge en permanence, sauf si on est au corps à corps, il essaie de nous taper. Mais vraiment, je trouve le centurion beaucoup moins dangereux que le petit soldat romain. Donc quand même, ils nous mettent quand même un petit combo de quatre centurions pour terminer la tour en bois. D'ailleurs, tu la casses toujours du bas si tu la casses de devant ou tu te prends l'arrivée du... Voilà, oui, c'est vrai. Tout à fait. Donc je la casse toujours sur le côté parce que si je la casse de devant, quand l'étage d'après-temps, je me prends les ennemis qui en sautent. Là, c'est une petite technique de fourbe que j'avais trouvée. Donc on met l'ennemi au sol et en fait, on le chope au sol et on le balance continuellement contre le décor. Ça permet en fait de l'éliminer sans prise de risque. Parce qu'il y avait un rebord quoi. Il faut qu'il y ait un rebord. OK. Alors, c'est pas quelque chose qui marche sur tous les ennemis. Ça marche sur tous les ennemis si je ne dis pas bêtises sauf les gros ennemis du stage 4. Lui, on peut le rechoper qu'une fois contre un banc d'écran. Après, on est obligé de lui refaire un autre coup. Donc voilà le boss du stage 5. Donc moi, j'appelle ça une vachette espagnole. Pardon pour ceux qui pensent sur un taureau. Appelons-la comme ça. J'ai toujours dit que c'était une fille. Donc voilà, je suis habitué. Donc en fait, elle, j'ai une technique mais en fait qui ne marche pas énormément. C'est-à-dire, je n'ai pas un script vraiment bien défini. Donc en fait, ce que je fais, c'est que j'attends qu'elle me charge, là on la voit faire, je lui saute par-dessus, je charge mon point et normalement, par exemple, pendant le loop 1, c'est pas passé loin, pendant le loop 1, normalement, elle est censée revenir en croisée et descendre en croisée comme elle fait là. Et moi, en fait, je la récupère avec un point chargé. Donc malheureusement, ça ne marche pas tout le temps pendant le loop 2. Donc en fait, là, tout ce que je fais, c'est qu'elle nous fonce dessus, il faut être concentré. Là, ce que je fais, en fait, c'est que je garde concentration maximale. Parce qu'en plus, on a vu, elle peut charger de façon verticale. Oui, c'est très, très fourbe. C'est très fourbe, c'est très fourbe. Alors ce que je fais, en fait, c'est que j'essaie d'appliquer mon script, donc quand elle me fonce dessus, je lui saute par-dessus, je descends, je charge mon point et si jamais, en fait, voilà, là par exemple, tu vois, elle a chargé mais elle a arrêté de charger. Donc j'ai commencé à sauter mais comme j'ai vu qu'elle a arrêté, je me suis remis dans ma position. Donc, voilà, comme je disais, je fais mon script, je charge mon point quand je descends. J'attends qu'elle descende en croisé. Si elle le fait pas, eh bien, j'arrête de faire mon point chargé et je recommence. Donc tu joues safe, voilà, je joue très safe. Ce qui fait qu'en fait, vu qu'en plus, elle est très résistante parce que no loop 2, ça devient un combat de longue haleine avec les petites gouttes de sueur qui coulent. Donc on m'a vu aussi, on a vu aussi que quand j'arrive, en fait, à la mettre à terre avec un A chargé, si je me retrouve trop loin d'elle, je fais une glissade, voilà, comme ça. tu peux la prendre. Et là, il suffit de faire A, ça la chope, ça la fait tournoyer et c'est très utile de faire ça parce que ça, c'est un énorme point faible de ce boss-là, ça lui arrache vraiment la barre de vie. On verra un moment vers la fin que ça lui enlève carrément 5 traits de vie. C'est quand même pas rien. Alors, ce qu'il faut faire normalement, c'est essayer de lui arracher sa vie d'un seul coup, par exemple, les 5 traits ou si il reste 4 traits, d'essayer de lui arracher d'un seul coup. Malheureusement, là, je ne vais pas réussir et le problème, si on n'arrive pas à la tuer, par exemple, si on lui met des dégâts et qu'il lui reste un ou deux traits de vie, elle rentre dans un espèce de mode berserk et elle est juste intenable. D'accord, il faut faire gaffe. Voilà. Donc là, j'aurais dû me faire taper. Il y a un peu de réussite, il faut le dire. Il y a de la réussite dans ce jeu-là. Donc voilà, elle me charge. Là, malheureusement, tu vois, elle est redescendue en croisée mais trop tôt. Normalement, elle redescend un peu plus longtemps en vertical avant d'aller vers la droite en croisée. Donc après, voilà, tout ce que je fais contre ce boss-là, j'applique mon script mais il y a quand même, voilà, là, c'est un peu du freestyle. Là, j'ai pris le risque que j'aurais pu me faire taper et donc là, tu vois, il ne lui reste plus qu'un seul point de vie et là, si je la laisse faire, elle n'est juste pas possible. Donc je prends quand même le risque de prendre des dégâts en allant avec tout mon courage et puis voilà, ça a payé. Parce que sinon, si on la laisse faire, elle ne fait que charger, elle donne des coups de corne, enfin, c'est pas possible. Donc, troisième bonus stage, c'est la deuxième fois qu'on revoit la course de char. Comme j'expliquais tout à l'heure, on saute, on accélère, on saute, on donne des coups de fou avec le bouton A, on tapote, on tapote. Les bonus stages, surtout la course de char, ce n'est pas quelque chose que je bosse, que j'avais beaucoup bossé, donc c'est pour ça que je fais des petites erreurs. La plupart du temps, je les passe, mais là, ce qu'il faut savoir, c'est que ça faisait déjà plus presque une heure et demie, si je ne dis pas de bêtises, Oui, parce que le premier loop, il prend combien de temps déjà ? Le premier loop, il prend 40 minutes. 40 minutes ? Donc on a commencé après 40 minutes de run déjà. Voilà, tout à fait. Et sur ce run-là, en fait, je finis à 2h10 de jeu, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est pas... Parce qu'on ne le verra pas, mais après le loop 2, j'enchaîne avec le loop 3. Oui, parce que ça loupe à l'infini. Ça loupe à l'infini, j'enchaîne avec le loop 3 et je perds mon crédit au tout dernier stage du loop 3. D'accord. Donc c'est assez physique. C'est assez bon, c'est physique, et puis ça demande beaucoup d'entraînement, d'enturance, forcément. Donc là, c'est une phase, on est au stage 6, c'est une phase assez ardue. Si je tombe du tapis, je meurs, donc je perds une vie. Et on a également le vent, donc on voit la pluie qui tombe, puis des fois, on voit des rafales de vent, donc ils me ralentissent. Et on a également des éclairs qui carbonisent les petits vautours. On y en a beaucoup. Oui, et donc c'est des éclairs à tête chercheuse. Donc ce qu'on a pu voir, ma petite technique, en fait, c'est de me déplacer sur tout le tour du tapis à l'extérieur, en temporisant sur l'apparition des éclairs. C'est des déplacements plutôt safe, c'est la seule chose, la seule technique que j'ai trouvée pour bien y arriver. On peut se permettre le petit loisir de prendre des vautours. Ça permet de ramener un peu de vie. Ça redonne de la vie les petits vautours gluillés. Ou alors, si on a notre vie au maximum, ça rapporte 100 points à chaque vautour. C'est la marche pareil pour les sanguillés. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'en parler. On a pu voir la deuxième phase où il y avait des petits ennemis à cheval qu'on mettait près du sol. Mais ce n'est pas grave, si je tombe du tapis, je perds une vie. C'est direct. Donc tu as un mètre du sol, mais c'est trop... Voilà, c'est trop beau. Il se casse ses petites pattes. Je ne sais pas. C'est pareil pour Obélix si on choisit de jouer avec Obélix. Et puis, on a vu en fait que j'ai une sorte de timing où je commence à charger mon point. Les ennemis qui sont à cheval sautent sur le tapis et mon point est assez chargé. Je relâche le bouton A et c'est comme ça que j'arrive à m'en débarrasser. D'accord. Donc là, on arrive sur une phase de terre. Ce n'est plus le tapis. Donc là, on ne peut plus perdre de vie bêtement. Un peu plus safe, quoique... C'est un peu plus safe, quoique là, on est contre des ennemis qui ne sont pas très résistants. Un coup de poing chargé, ça leur suffit. Mais par contre, ils ont une vitesse de frappe, enfin des réflexes en fait, réflexes de frappés qui sont hallucinants. Et ils ont une allonge, voilà. Là, lui, il est arrivé. Voilà, il y a une courbe dessus. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Alors du moment qu'on commence à se faire toucher, c'est... Après, c'est la fiesta, quoi. C'est la fête du slip. Ils nous foncent dessus, ils nous frappent. Ça ne pardonne pas, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a vu, en fait, j'ai pris tout de suite la potion magique. J'ai encore repris une. Normalement, j'aurais dû temporiser. Mais bon, vu que là, je commençais vraiment... Oui, tu étais un petit peu bas au niveau de vie. Je m'en prônais plein la tête. Je ne voulais pas trop prendre de risque. J'ai attrapé la potion. On finit le stage avec deux gros ennemis. Donc, le problème, c'est que parfois, le point chargé ne les envoie pas valser dans les airs. C'est-à-dire qu'ils ont une attaque. Quand ils la déclenchent, ils plantent leur espèce de grosse hache dans le sol. Et ça, ça ne les envoie pas valser, malheureusement. Il faut faire attention à cette attaque-là parce qu'après, ils nous en remettent une dernière. Donc, nous voilà arrivés à l'avant-dernier boss. Donc, ce boss-là, en fait, la principale difficulté, c'est toujours parler de ça, en fait, il descend avec son tapis et il nous lance un petit serpent. Par exemple, là, tu vois, je me suis trompé dans mon timing. Donc là, je n'ai pas le temps de recharger mon point sinon il me lance un serpent donc je préfère faire un petit coup de pied. Ça me laisse le temps ensuite de recharger mon point, il descend et on fait ça en boucle. La grosse difficulté étant le timing pour faire son point, pour l'empêcher de lâcher un serpent qui est détail amusant en pouvoir le smiley sur les tuniques du boss de gauche qui fait la grimace quand on tape. Voilà, là, je me suis un peu raté. Là, je fais un coup de pied parce que je n'ai pas le temps de faire le point chargé. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si on laisse trop longtemps, si le combat dure trop longtemps contre ce boss-là, il change de tactique. Il reste dans les airs, il ne descend plus et il nous envoie des éclairs et ça fait extrêmement bien. C'est d'accord. parce qu'il ne descend pas parce qu'il ne descend pas et c'est juste un coup. D'accord, il vaut mieux le bourrer très vite pour mettre fin au combat. Tout à fait. Donc, deuxième bonus stage qui se passe sur le bateau des pirates. Donc, pareil, là, ce n'est pas trop dur, il suffit de choper tous les items. Bizarrement, pendant pas mal de temps que je m'entraînais sur le jeu, je ne faisais jamais perfect à ce stage-là. Donc, pour faire perfect, il faut attraper tous les items de jouer, avoir tapé sur les deux mâts. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit item caché derrière le mâts qu'on voit à gauche et qu'on ne le voyait pas. Et qu'on ne le voit pas. Quand on a détruit le tonneau, on ne voit plus l'item et donc, en fait, on peut facilement le rater. Très fourre. Voilà. Un jour, je me suis dit, tiens, c'est peut-être derrière les mâts qu'il y a les items. Ok, ok. Voilà, donc on va aborder le dernier stage quasiment à fond. Donc, j'ai ma barre de vie qui est à moitié et j'ai tous mes casques, que j'ai toutes mes vies. Ça veut dire que j'ai one-life-é le jeu depuis le début du jeu. Donc, premier loop et deuxième loop, j'ai one-life-é jusqu'au dernier stage. Donc là, c'est plutôt bien parti. C'est très bien parti. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, ça devait être une partie où je m'entraînais. Mais bon, comme je me dis qu'une bonne partie peut arriver... Ça peut arriver n'importe quand. Ça peut arriver n'importe quand. Je me suis enregistré et malgré le fait que j'ai fait des petites erreurs qui m'agacent parce que je sais qu'il y a des endroits où je me disais il fallait faire comme ça. Pourquoi tu as fait ça ? Quand je me suis rendu compte que je survivais et que je n'avais pas perdu une seule vie jusqu'au dernier stage, je me suis dit vas-y, essayez d'aller jusqu'au bout. Ça peut bien se passer. Donc là, on m'a vu lancer le petit soldat romain en dehors de l'écran. En dehors de l'écran. Ce qui me permet, en fait, si je passe à l'écran d'après, le jeu considère que j'ai éliminé... D'accord, tu mets un émire en dehors de l'écran, tu fais avancer le scrolling il est considéré comme mort. C'est une technique que j'utilise dès que j'en ai l'occasion si je me dis tiens, ça peut faciliter la tâche où je l'utilise. Là, en fait, c'est l'ennemi que je considère comme le plus pauvre du jeu. C'est celui qui pourrit la vie vraiment... Oui, il n'a pas l'air très amical. Il n'est pas amical, il ne sourit pas, c'est ça qui est bien. Donc, en fait, ce qui est affreux avec ce boss-là, c'est que le point chargé, ça ne l'envoie pas valser. Enfin, parce qu'en fait, il peut se protéger avec son bouclier ou alors nous mettre un coup en même temps. Donc, la technique que j'applique quand on n'est qu'un seul, parce qu'on va voir qu'après, c'est un cauchemar, il y en a quatre, c'est qu'en fait, je monte au niveau supérieur de l'écran, j'attends qu'il vienne à mon niveau, qu'il me lance sa lance et quand il redescend, en fait, moi, je redescends en chargeant mon point, lui, il redescend pareil en étant de dos et là, je peux lui faire un point chargé ça l'envoie valser vu qu'il est de dos, il ne lui fait pas attention et après, je le lance contre le bord de l'écran en permanence. D'accord. Donc là, c'est juste pas possible, là, il y a une première vie. Allez, coup de bouclier. Voilà, alors, pendant le loop 1, il n'y en a que deux qui sont là à la fin de cette phase du jeu. En plus, on peut se les faire un par un si on avance très prudemment pour ne pas faire apparaître les deux. Là, il y en a quatre d'un coup et donc là, point chargé ou technique contre le bord de l'écran ou pas, il faut y aller comme ça. Donc, j'ai malheureusement perdu une vie dans la bataille. Ça aurait pu être largement plus grave. Oui, oui. Mais je m'en sens vraiment plutôt bien parce que, vu qu'il commençait vraiment à s'acharner. Donc, voilà, on arrive à la fin du jeu. Donc, le jeu qui est déjà pas mal, c'est assez ardu. Oui. On nous propose, Konami nous propose purement et simplement quatre buzz finaux. Histoire de dire. le tout reste du jeu c'est que là n'est juste bouche. voilà. Donc, on commence par un tigre qui est comme le boss du stage 4, un boss ultra simple à tuer. C'est un script, c'est pareil, je fais toujours le même déplacement, je sais ce qu'il va faire. Donc, il se met à mon niveau, il veut me sauter dessus, moi je descends, je charge mon point pendant ce temps-là, il redescend à mon niveau et j'ai pu qu'elle cueillir. Et comme pour la vachette du stage 5, on peut se permettre d'aller le choper au sol, lui mettre quelques baffes et c'est comme la vachette, en fait, c'est un point faible, ça lui arrache vraiment la barre de vie. Donc, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, pour l'instant, sa barre de vie est à fond. On peut imaginer qu'en fait, elle prend largement plus de place. Elle doit dépasser de l'écran au départ, je pense. Peut-être bien, oui, peut-être bien. Et donc, c'est pour ça que pour l'instant, elle ne baisse pas, elle clignote quand on frappe le boss et elle va finir par baisser. Donc, voilà. C'est vraiment un boss assez simple. Et ce que je n'ai pas expliqué, c'est que ce boss-là, c'est comme la vachette, en fait, la chope au sol est scriptée. C'est-à-dire qu'on aura beau aller dans une direction plus le bouton A, il suffit de faire A, tout simplement. Ça fait toujours un autre chope. Il reste un jouant facile, même s'il est très résistant. La difficulté, c'est de ne pas se déconcentrer. Il ne faut pas faire d'erreur. Il faut vraiment s'en tenir à ce script-là. Il faut vraiment faire ces mouvements-là parce que des fois, si on veut faire du freestyle, on se dit, tiens, je vais aller te frapper directement, je vais aller corps à corps. Là, c'est punition assurée. C'est le coup de griffe. C'est un boss qui met juste un coup de griffe, c'est la seule attaque qu'il a. Ou alors, il se jette dessus comme ça. C'est ça qu'en fait, une fois qu'on connaît ce script, il est tellement prévisible. Ouais, c'est bon. Voilà, encore un coup. Encore un coup, et c'est terminé. Et comme d'habitude dans le jeu, en fait, on ne tue pas. Enfin, lui, on tue un peu, mais il y a toujours une petite animation très rigolote. Les humains, on ne les tue pas. Ils s'en vont. Ils ne les tuent pas. La vachette, ça finit en vachette grillée. Là, le tigre, ça finit avec ses vies qui s'en vont. Donc, le deuxième boss final, Brise Radius, l'entraîneur de Glowater, donc là, tu vas voir, ça s'apparente un peu à une partie de ping-pong. Il ne peut pas faire grand-chose. Tu l'enchaînes un petit peu. Ouais, je l'enchaîne. Alors là, la principale difficulté, c'est que dès que j'ai fait mon point chargeur, je n'attends pas, je rappuie sur un. Parce qu'il se relève tout de suite. Il se relève tout de suite. Si on le laisse faire, en fait, c'est extrêmement rapide. Il se relève d'entrée de jeu. Pareil, si on essaie de le frapper avec des coups de base, ce n'est pas possible parce qu'en fait, il nous fait des petits combos, il a des petits coups assez rapides. Donc je crois que c'est l'ennemi qui est l'ennemi qui se relève le plus vite du jeu. C'est instantané. Voilà, il tombe, paf, ça fait de petites animations. Il se relève. Donc en fait, je ne fais que ça. Je me déplace de base en haut. Au moins, c'est rapide. C'est rapide, voilà. Il a beau être très résistant, ça ne dure pas bien longtemps. Les célèbres sandales qui restent au sol. Voilà, comme dans la BD. Il faut quand même souligner que ça a été fait par des Japonais et c'est quand même extrêmement final à la BD. Franchement, ouais. Après, c'est un avis personnel, mais c'est peut-être l'adaptation en jeu vidéo d'Astérix la plus aboutie, à mon sens. Il y a aussi la version Master System qui est vraiment géniale. Mais celui-là est vraiment... Là, tu t'es pris un coup quand même. Ce n'est pas totalement safe. Oui, là, on revoit un vieil ennemi. C'est la teinture romaine du stage 1 mais qui a été boostée. On voit que les boucliers ne sont plus de la même couleur. Donc j'applique la même technique même si l'ennemi est normalement beaucoup plus puissant j'applique la même technique. Donc je me mets contre le bord et je tape en permanence. Et comme j'expliquais pour le stage 1, c'est que des fois, ça ne marche pas forcément la plupart du temps cette fonction. Mais d'autres fois, en fait, le boss va quand même nous en mettre une. On ne sait pas trop pourquoi. Ou alors celui-là, par exemple, me pose vraiment de problème cette torture romaine-là parce qu'en fait, elle me bousille pas mal de runs dans le sens où parfois elle ne reste pas en haut. Elle descend et elle ne veut plus remonter ou alors elle nous freine continuellement depuis là où elle est. Ce n'est pas facile du tout. Donc là, c'est les deux bosses finaux. On y est enfin. Voilà, on y est enfin. Mais bon, ils nous ont foutu juste un truc de psychopathe pour terminer le jeu. Donc déjà, il y en a deux. Ils se déplacent super rapidement et ils ont des vitesses de frappe juste... Ce n'est pas possible. Le bleu... C'est psychotique. Le bleu, lui, heureusement, il reste un peu en retrait. Donc il ne faut quand même pas se retrouver face à lui. Donc ce que je fais, en fait, la stratégie, c'est... Je m'occupe d'abord de celui qui a le glaive. Donc la stratégie, c'est de l'emmener sur le bord supérieur gauche et en fait, de faire des allers-retours au bas. En fait, il suffit de charger son point. Lui, il essaie de venir nous voir aussi. Il ne rebouge jamais parce que la plupart du temps, il ne revient jamais sur le milieu de l'écran. Il reste quasiment à 100%, on va dire 98% du temps sur le bord gauche. Et puis, il suffit de faire le point chargé comme ça en permanence. Tu répètes, tu répètes. Voilà, on répète, on répète. Il peut arriver, voilà, que je le rate comme ça. mais ce n'est pas grave. Il suffit de maintenir la direction. Si on monte par exemple, on maintient sa direction pour monter. Lui, en fait, n'a pas la rapidité de frappe pour nous en mettre une. Un coup de glaive, c'est assez safe en fait. Ça passe bien. C'est toi qui l'as trouvé ou c'était une technique connue ? Ça, je l'ai trouvé. Alors, pour la petite histoire, en fait, cette même technique, je l'ai appliquée contre ce gladiator-là. Le problème de ce gladiator, c'est qu'en fait, il a une vitesse de frappe qui est la pire du jeu, je trouve. J'aurais dû l'accueillir avec un poing chargé, mais ça n'a pas marché, il m'en a mis une. Et en fait, avec la technique que je faisais sur le gladiator avec le glaive, si je la faisais sur ce gladiator bleu, j'arrivais à l'éliminer, mais lui, il m'en mettait quand même pas mal dans la figure et ça pouvait me coûter mon crédit. J'arrivais un peu à finir le jeu comme ça, mais ce n'était pas assez safe. Je suis tombé sur une vidéo d'un Américain sur YouTube qui m'a partagé un peu notre technique parce que je m'en ai appris aussi. Et puis, je lui ai vu faire cette technique-là. C'est un script tout bête, mais moi, je ne l'avais pas trouvé. C'est sur les placements. Je suis sur le bord gauche de l'écran. Lui, il commence à me faire son coup. Il faut vite monter en haut en chargeant son point. Et quand, en fait, on voit, je monte, je charge mon point et lui, il vient me chercher directement. Et là, on n'a plus qu'à le cueillir avec le point chargé. Il faut bien déclencher le point chargé à temps. Si on attend trop tard, il a le temps de nous mettre un coup. C'est ce qu'on a vu au début de l'attrefrontement contre ce boss-là. D'accord. Et en plus, tu peux l'enchaîner. Petit bonus, dès qu'on lui fait le point chargé, il valse, mais en fait, il atterrit vers nous. Voilà ce que je disais, la vitesse de frappe, c'est juste pas possible. Ah ouais. Donc, en fait, on voit que, même si j'ai one life fait le jeu jusqu'au dernier stage, là, il ne me reste plus que deux i. En fait, un stock. ça devient... Voilà. Là, je commence à me déplacer, malheureusement, je me suis déplacé trop tard. Il a réussi à m'en mettre. Quand il fait ça, il faut attendre, s'il est contre le bord gauche de l'écran, il faut attendre qu'il revienne un peu au centre et on recommence en boucle script. Donc, oui, ce que j'ai pas fini de dire, c'est qu'on peut le rechoper au sol parce qu'il nous tombe dessus. C'est ça qui est assez bien. Et puis, la chope, il enlève quand même pas mal de deux billes. Donc, voilà, il n'a plus pas très longtemps. Il m'a quand même salement entamé. Oui, il t'a pris quoi deux ? Je me dis que si je suis concentré, ça peut passer. J'ai quand même peur parce que là, c'est la première fois que je vais quand même one créditer le second loop. Donc, je suis un peu comme ça sur le stick, avec la sueur et puis finalement, ça finit par passer et puis voilà, l'objectif atteint. Donc, le deuxième loop, le deuxième loop, one crédité. Bien joué, bien joué. Et puis donc, ça enchaîne après à l'infini. Voilà, tout à fait. C'est un truc des jeux Konami, Sunset Riders ou Cowboys of Mumeza par exemple, pour ne citer que, où ça fonctionne comme ça. Dès qu'on a fini le jeu une première fois, ça recommence un second loop en difficulté maxi et tant qu'on finit pas de jouer, ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne, c'est un infini. D'accord. Je ne lancerai pas d'objectif d'aller jusqu'à 10 loops. Déjà, le deuxième loop, ça correspond à une heure et demie de jeu. Là, on ne verra pas, mais sur ce run-là, je vais jusqu'à 2h10, 2h15, je vais à la fin du troisième loop et il faut quand même la savoir à la fin, je ne pouvais plus, j'avais mal au dos, enfin voilà, c'était au cervical. Tu m'étonnes. Voilà, voilà. En tout cas, belle perf, mais pourquoi ? Tu as une préférence pour Astérix ou qu'est-ce qui te fait choisir Astérix plutôt qu'Obelix ? Alors en fait, le souci d'Obelix, après ça n'engage que moi, mais moi, c'est comme ça qu'il n'a pas la même aisance qu'Astérix, donc il se déplace plus lentement et Astérix a des coups qui sont largement plus avantageux pour sortir de pas mal de situations, par exemple, la glissade que fait Astérix, ça va être pas mal quand on est, par exemple, encerclé par des ennemis ou qu'on veut s'échapper des tornades. Obélix ne l'a pas. Ah, zups. Et puis le coup sauté d'Obelix, c'est pas possible, c'est super lent, c'est un coup de fessier en fait, il saute et puis il écrasse des ennemis avec son gros derrière. Et puis, c'est très lent à sortir, c'est pas vraiment efficace parce que ça ne met pas les ennemis au sol, ça ne fait que les écraser, il y a un petit effet, une petite animation assez sympathique, ça reste sympathique du reste comme animation. Mais c'est pas efficace. Mais c'est pas efficace. Astérix, franchement, est largement plus efficace. Un objectif de run pourrait être de finir au jeu avec Obélix. J'ai déjà essayé de le faire, mais bon, je suis arrivé au dernier boss finot, les deux Galiateurs, qui m'ont mis une bonne raclée. D'accord. Voilà, voilà. D'accord, d'accord. Écoute, merci Goji d'être venu nous présenter ce run sur Astérix. Merci à toi, ça fait un plaisir. D'accord. Est-ce que tu as d'autres jeux en stock ? Non ? Pour l'instant, t'es que là-dessus ? Non, alors moi, c'est la première fois de ma vie que je fais entre guillemets un super play du jeu. Tu t'investis autant sur un jeu. Je me suis investi autant que j'ai fait que je me suis imposé une discipline, un entraînement, un entraînement vraiment pendant 3-4 mois pour atteindre des objectifs à vraiment bien comprendre les mécaniques du jeu, avoir mes chemins, mes techniques. Moi, je suis beaucoup plus bidouilleur dans l'arcade à la base. Mais il y a quand même quelques petits jeux que j'essaye de faire en ce moment. Il y a Art of Fighting 2 que j'essaye de terminer en hard-est sans perte de rune pour affronter le véritable bonus final. Il y a également Gimic sur Famicom qui est un petit jeu de plateforme très intéressant. Pas très connu mais qui coûte un bras d'ailleurs en version originale. mais qui franchement c'est un super plateformeur malgré son prix et la hype qu'il y a autour. Ça reste un super jeu qui est extrêmement dur. C'est vraiment des beso des fois très précis. Voilà. Et puis sinon, si, en PGN, il y a Demand Front. Je ne sais pas si tu connais que j'essaye de finir. Mais bon, voilà. Plusieurs petits projets. Eh bien, écoute, peut-être qu'on te reverra dans une prochaine émission sur un de ces titres. Avec plaisir. OK. En tout cas, encore une fois, merci. Et puis je te dis à une prochaine. Peut-être. À une prochaine. Allez, au revoir. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada